L'attaque d'un village iroquois par Champlain. Ce matin, j'ai ouvert mon navigateur et j'ai été sur le site archives.org. J'ai tapé « colonisation française » et je suis tombé sur une pépite, une pépite je vous dis. Quatre siècles de colonisation française. Exposition d'œuvres du 15e au 18e siècle. C'est un ouvrage publié en 1931 et ce qui m'a attiré, c'est le titre. Voilà enfin un ouvrage qui mentionne la durée de la colonisation, quatre siècles. C'est énorme, la colonisation a commencé à l'époque monarchique, elle a vu passer la révolution, les empires et toutes les républiques. Bref, j'ai scrollé dans le PDF jusqu'à la page 55 où j'ai trouvé cette gravure. L'attaque d'un village iroquois par Champlain. Et ça m'a rappelé à quel point je suis matrixé par l'imaginaire colonial. Premièrement, j'avais oublié que la France avait colonisé l'Amérique. Deuxièmement, j'imaginais les iroquois comme des peuples nomades habitant des tipis. C'est chaud ! Troisièmement, pour moi Champlain c'était juste le fondateur de la ville de Québec, rien de plus. Je sais pas si vous voyez l'ampleur du matrixage colonial, je sais pas si... On va déconstruire ça tranquillement. Nous sommes en 1618 en Amérique du Nord. Premier point, oui, la France a colonisé l'Amérique. A son apogée, le premier empire colonial français s'étendait sur plus de 10 millions de kilomètres carrés, avec 8 millions de kilomètres carrés de terres américaines qui constituaient la colonie de la Nouvelle France. La France y exerce la souveraineté durant un siècle, tout en exterminant les peuples amérindiens. Donc la prochaine fois que vous entendez des Français ou des Françaises qui ragent sur les gens des États-Unis ou du Canada en disant voilà, ils ont exterminé les peuples premiers et tout. Rappelez-vous juste une chose, c'est qu'à l'époque, les États-Unis, ça n'existe pas, le Canada non plus, et la majorité des colons étaient français ou anglais. Donc l'extermination des premières nations d'Amérique, c'est notre histoire commune. Deuxième point, qui étaient les Iroquois ? J'ai été sur Wikipédia qui réserve aux Iroquois un article flou et mal sourcé et j'ai appris que les Iroquois ne sont pas du tout nomades et qu'elles ne vivent pas du tout dans des tipis. Alors moi, j'ai trop été influencé par les dessins animés et les films qui nous présentent toujours la même figure de l'Indien d'Amérique sur son cheval. Mais en réalité, les peuples Iroquois vivaient dans le nord de l'Amérique, c'était des peuples sédentaires, principalement vivant dans des villages et cultivant du maïs. Et au fait, Iroquois, c'est pas le nom d'un peuple, c'est le nom d'une confédération de six nations amérindiennes. Désolé pour l'accent pourri, mais il y a les Sénécas, les Cayugas, les Zoneidas, les Onondagas, les Mohawks et plus tard, les Tuscaroras, qui s'allient pour créer la confédération iroquoise dans leur langue confédération Odenosoni, ce qui signifie peuple des longues maisons. En lisant l'article Wikipédia, on voit un chapitre sur la confédération iroquoise durant le régime français. En 1603, lorsque les Français arrivèrent au Canada, les Iroquois formaient une ligue puissante, alors en guerre contre les Hurons et les Adirondax, et ces derniers demandèrent le secours des Français, qui, conduits par Samuel de Champlain, défirent les Iroquois. Cette narration, bon, elle est pas du tout objective, comme d'habitude sur Wikipédia, et j'ai l'impression que le but de cette phrase, c'est juste de rabaisser les Hurons et les Iroquois, tout en transformant Champlain en héros. Donc je me demande qui a pu écrire de telles sornettes. En tout cas, on comprend mieux la gravure qu'on a devant les yeux. Selon la légende visible au début de la page 59, un peu plus bas, on assiste à une attaque réalisée par Champlain sur un village iroquois fortifié. La scène se déroule entre 1615 et 1618, alors que Champlain est mandaté par le roi français Henri IV pour conquérir la Nouvelle France, autrement dit le Québec actuel. Cette attaque se solde par une défaite, car la légende nous indique que Champlain est blessé et repoussé malgré l'emploi d'un cavalier, j'imagine que c'est cette structure en bois, d'où ces soldats dominaient les défenseurs. Et on arrive au troisième point. Qui est Samuel de Champlain ? Mais je suis retourné sur Wikipédia pour apprendre que Samuel de Champlain est un grand navigateur, cartographe, soldat, explorateur, géographe, commandant et auteur de récits de voyages français. Il fonde la ville de Québec le 3 juillet 1608, et je pense que ça mérite une petite réécriture pour mettre « colon » en premier dans la liste et enlever « grand », ou bien alors mettre « grand colon ». Si quelqu'un a la motive, franchement, moi je valide. C'est totalement mérité puisque la présentation finit par cette phrase. « Ce n'est qu'à partir des étés 1634 et 1635, dans les 18 derniers mois de sa vie, que Champlain voit son rêve de colonisation se concrétiser avec l'arrivée et l'établissement de quelques dizaines de familles de colons. Son acharnement à vouloir implanter une colonie française en Amérique du Nord lui vaut depuis le milieu du XIXe siècle le surnom de « père de la Nouvelle France », 100% patriarcat colonial, merci. Contrairement à l'article sur le peuple iroquois, l'article sur Champlain, lui, est très long, détaillé et bien sourcé. J'ai scrollé jusqu'au 7e voyage de Champlain, en Amérique du Nord, entre 1615 et 1616, et j'ai retrouvé notre gravure intitulée ici « Attaque de 1615 contre les Onontagés ». Petite parenthèse, les Onontagés, ou Onondagas, sont une des nations membres de la Confédération iroquoise. Retour à Wikipédia, on comprend que le 1er septembre 1615, les Français s'allient avec des Hurons pour attaquer un fort iroquois situé le long du fleuve Oneyout. On comprend aussi que l'assaut échoue. Quoi qu'il en soit, cette défaite n'a pas empêché les Français de s'installer durablement en Amérique du Nord, dans la colonie de la Nouvelle France, et de soumettre aussi bien les Hurons que les Iroquois. Récapitulons cette histoire crépue. 1. La France a colonisé l'Amérique. L'extermination des Premières Nations fait donc partie intégrante de notre histoire française. 2. Les Iroquois sont une ligue de six nations d'Amérique du Nord. Ce sont des peuples sédentaires. Au XVIIe siècle, ils sont en guerre contre les Français, qui sont eux alliés aux Adirondax et aux Hurons. 3. Samuel de Champlain est un colon envoyé par le Royaume de France pour établir la colonie de la Nouvelle France en Amérique du Nord. Il fait partie des premiers Français à avoir noué des relations diplomatiques avec les nations de la région. Entre alliances et guerres, il finit par fonder la colonie de Québec, qui deviendra la capitale du Québec actuel et scellera la domination française sur les Premières Nations, qui subissent toujours aujourd'hui les conséquences sociales, politiques et culturelles de cette histoire coloniale. Comme toujours, l'histoire est crépue, et ça me donne envie de fouiller un peu plus sur les Iroquois, les Hurons et la colonisation française en Amérique du Nord. Déjà, j'ai trouvé quelques récits de voyages de Champlain sur lesquels se basaient. Il y en a un qui l'a écrit qui s'appelle « Des sauvages » ou « Voyages de Samuel de Champlain de Brouage ». C'était publié en 1603. Et un autre qui s'appelle « Les voyages de la Nouvelle France occidentale dicte Canada fait par le sœur de Champlain » publié en 1632. Vous trouverez toutes les sources dans la description de la vidéo. Si vous avez d'autres sources, des archives, des informations, dites-moi en commentaire et ça permettra de faire une nouvelle vidéo plus précise. Big up au lycée polyvalent Samuel de Champlain, 61 rue des Bordes, 94 430, Chenevrières sur Marne. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Partagez, commentez, abonnez-vous et à bientôt sur la chaîne Histoire Très Pouvelle.